Proposer un projet innovant et original, c'est le défi relevé par 130 élèves ingénieurs de l'UTBM, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui participe aux 24 heures de l'innovation. Philippe Arbet, Frédéric Burida. Les apparences sont trompeuses. Non, nous ne sommes pas au lendemain d'une fête d'étudiants. Ici, on travaille. Ça fait un peu moins de 18 heures, donc on approche le bateau du but. Donc, imaginer, concevoir pour ces ingénieurs en herbe, le but est d'apporter une solution à un projet industriel en une nuit. Ils ont un format un peu réduit en 24 heures. Ça correspond à quand, par exemple, leur responsable leur dit, écoutez, le produit, ça ne va pas du tout. Le client arrive demain. Vous avez 24 heures pour recommencer et refaire un produit innovant et penser à réfléchir en dehors des clous. Pour Michael, difficile d'avoir les idées claires après une nuit blanche. Son équipe a imaginé un système visant à assainir les eaux du fleuve Saint-Laurent. Un projet qui consiste à dépolluer, à attraper les déchets, les micro-organismes dans l'eau. Et donc, on devait créer un système autonome et qui utilise des énergies renouvelables. Le groupe de Maxime a rêvé toute la nuit à la maison du futur. Utopique, pas tant que ça. On a pensé à beaucoup de solutions qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas réalisables. Notamment, par exemple, des ascenseurs fonctionnant avec une énergie électromagnétique. Pour l'instant, ça n'existe pas, c'est assez coûteux, mais on peut espérer qu'en 2050, ça existera. L'UTBM s'est illustré lors de l'édition de 2011 en remportant le premier prix. Ce soir, les étudiants devront encore veiller jusqu'à 22 heures pour connaître le gagnant.